Tu sais que si tu acceptes ta situation, ta condition, juste comme tu es, tu acceptes, tu acceptes, sans vouloir chercher un autre état d'être à ce moment-là, juste accepter ce qui se passe, ça veut dire que tu es présent avec ce qui se passe, avec ce que tu es. Et là, à ce moment, tu n'es pas en train de spéculer de quelque chose que tu aimerais avoir, que tu aimerais vivre. Parce que, tu vois, c'est certainement tous ces problèmes qui nous donnent du fil à entendre dans nos vies. Parce que, on veut vivre ce que nous n'avons pas. Et là, nous sommes dans une situation, et bien, nous ne la voulons pas, donc nous voulons quelque chose d'autre. Et on veut atteindre quelque chose. On veut atteindre un état sublime que l'on a dans un désir. Mais, accepter, juste s'accepter tel que l'on est là. Ne pas demander ce que sera demain. Juste le vivre. Vivre ce que tu es là. C'est la plus belle chose que l'on puisse faire. Parce qu'à ce moment-là, ton esprit est en paix. Il s'arrête de désirer, de vouloir, de montrer sa nervosité face à quelque chose qui n'est pas conforme à ce que tu penses. Parce que les pensées nous ont donné la marche à suivre de comment on devrait être. Donc, on écoute nos pensées. C'est l'affaire des pensées qui te disent ce qui s'est passé de bon, ce qui s'est passé de mauvais. Tu as comparé. Tu as dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, comme la pensée elle est tout le temps dans ta tête, en train de comparer, en train de juger, en train de critiquer. Alors, ce que tu es à ce moment-là a tendance à vouloir se conformer à la règle que les pensées ont données. Les conclusions, la volonté collective, tout ça, c'est les règles, les règles de notre société. La norme établie, c'est ça qu'on appelle suivre la pensée. La pensée, elle est faite de ce que le passé nous a appris. Nos conclusions, voilà. Et donc, ce que tu es à ce moment où tu vis là, n'est pas conforme. Donc, tu es sur tes gardes. Tu veux être accepté par le regard des autres et aussi par le tien, parce que le tien n'accepte pas la situation, ta condition, ce qui se passe. Il y a cette réalité qui est là, tu ne l'acceptes pas, donc tu cherches à fabriquer une autre réalité. Mais une réalité ne se fabrique pas. La réalité, elle est là. C'est tout cet instant que tu acceptes de vivre qui t'apprend sur toi. Parce qu'à ce moment-là, tu es face à toi-même. Tu te regardes tel que tu es. Tu n'es pas en train de te renier, ni dénigrer une réalité qui est flagrante. Les faits sont là. Et c'est ces faits que nous fuyons, chacun d'entre nous, dans nos vies, pour trouver quelque chose qui va nous égayer. Nous ne voulons pas vivre avec l'amorosité de ce qui se passe. Pourtant, c'est ce qui se passe. Et quand ça se passe et que tu restes avec, alors tu vois toute l'absurdité. Tu vois l'absurdité qu'il y a de chercher quelque chose qui n'existe pas. Et quand tu vois cette absurdité de chercher quelque chose qui n'existe pas, alors ça s'arrête. Ton esprit est libre d'être présent. Et c'est cette présence qui est la joie de vivre. Rien d'autre. La joie d'être, à ce moment-là, comme c'est, accepté, et ne rien vouloir d'autre. Alors, sous tes yeux, à ce moment-là, ce que tu vis se transforme, se transforme en joie. Mais la joie que tu veux, la joie que tu désires avoir, l'état sublime que tu désires avoir, cela ne se passe que dans ta tête. Donc, faire face à tout ce qui se joue est un art, l'art de vivre, l'art de rester avec soi, présent, dans l'état dans lequel tout se vit. Sans chercher à mettre en place une illusion que l'on a pour se sentir bien. Parce que c'est ça, notre vie. Notre vie, elle est faite d'illusions. Parce que nous voulons toujours quelque chose de mieux. Quelque chose qui va nous combler. On est à la poursuite de la réussite. À la poursuite d'être celui qui va être admiré. Parce que on s'est moulé à la norme. La norme nous a embarqués. Et elle nous a moulés. Et à ce moment-là, alors, on se sent, il y a ce sentiment, sentiment de sécurité. Mais il n'y a pas de sécurité. Ce n'est pas vrai. Mais l'illusion te donne ce sentiment d'être en sécurité parce que tu es conforme, parce que tu es accueilli au regard de la norme. Tu n'es pas critiqué. Tu n'es pas condamné. donc tu es accepté. Et pour toi, ça, c'est une sécurité. Mais ce genre de sécurité, en fait, on le recherche tous, mais c'est une illusion. et cette illusion, justement, c'est ce que le monde te propose. depuis que tu es petit, comme ça, tu dis, va à l'école, tu apprends bien, un jour, tu auras un bon diplôme et tu auras une belle situation. Tu vois ? Et on le refougue. On le refougue à nos enfants, on le dit. Et ça se perpétue de génération en génération. Ce qui fait que ce que nous sommes à ce moment où nous sommes sans réussite, eh bien, on n'accepte pas. On n'accepte pas l'être que l'on est. On veut être l'être qui est glorifié, qui est valorisé par le regard des autres. Et nous avons toute une société fabriquée dans ce concept où tout le monde doit réussir pour se faire valoir. Mais se faire valoir de quoi ? D'un titre ? De quoi se fait-on valoir ? Parce que tu as de l'argent ? On se fait valoir à travers ça. Parce que tu as pu réussir tes études, parce que tu as pu réussir de te placer dans une position sur l'échelle sociale. C'est ça ? Réussir. Et on veut et on veut se faire valoir dans cette configuration-là. Tout ce que tu vois autour de toi, tous les gens, tout ce qui se passe, tout ce qui se joue dans ce monde est basé sur ce principe. On veut se faire valoir par la réussite que l'on a de pouvoir s'intégrer à la norme d'une société qui valorise en fait ce que tu es devenu. La société valorise, la société glorifie, on glorifie tout. Tout ce que l'homme a fait, c'est glorifié. Les beaux bâtiments, les batailles, les guerres, c'est glorifié par l'homme. On a gagné, on a réussi, on a réussi à se faire une place, c'est glorifié, tout ça. Mais combien de dégâts cela provoquent ? Est-ce que tu peux voir les dégâts que cela provoque et que inconsciemment, tous, on est en train de le faire, on est en train de concourir à devenir. Et quand tu deviens, alors tu es au-dessus de la mêlée. Tu as un pouvoir, tu as un pouvoir sur le plus faible, sur celui qui n'a pas réussi. Donc tu contrôles. nos sociétés nous contrôlent-elles ? Demande-toi pourquoi c'est comme ça. Parce que nous avons fabriqué une société à l'image de nous-mêmes. étant que ce n'est pas toi-même qui change ton attitude par rapport à ça, alors cette société-là, tu la verras toujours comme un conflit en toi. Tu voudras toujours la combattre. Tu voudras toujours un lendemain meilleur. Mais quand il n'y a plus de conflit, quand tu as accepté ce que tu es là, sans rien vouloir, sans rien attendre de qui que ce soit, mais être présent à ton état, à toi-même, à ce que tu es, à ce que tu vis. Tu es en train de faire la vaisselle, tu es présent, tu es là. Tu as une colère, tu restes avec cette colère, tu es présent, tu ne dis pas que c'est la faute de quelqu'un, tu restes là, tu vis avec ça. Et en vivant ces choses, on apprend à dépasser la chose. C'est pour ça que nous croyons que dépasser la chose, c'est de pouvoir devenir. Mais quand tu deviens, tu n'as rien dépassé. tu t'es enfoncé pour être une illusion ou un cauchemar, une gaieté, une tristesse. Tout ça se joue dans des états qui sont à vouloir, à atteindre. et comme il y a ce mouvement-là, alors toutes sortes d'émotions se jouent, des frustrations et on est prisonnier du désir que l'on a. Ça fait que ta tête n'est jamais libre, libre de ce désir d'être ce que tu n'es pas. Sous-titrage